Salut à tous les amis c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur FIFA où je vais bien sûr vous montrer et vous expliquer du coup ma tactique et les instructions que j'utilise bien évidemment lors de mes carrières managers avec l'OM ou bien évidemment avec d'autres équipes et en fonction de l'équipe j'essaye bien sûr de jauger en fonction. Donc c'était une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire, ça fait déjà un petit moment que je devais la tourner, il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, je vais essayer pour les fêtes de Noël de vous sortir 2 vidéos cette semaine, je vais essayer de vous faire ça, il y aura la vidéo du 3ème épisode de mon 11, des pépites qui va arriver, il y aura la Colmable Libertadores que j'ai pas tourné encore, enfin plus les lives, plein de belles choses à venir sur la chaîne. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous montrer du coup sur ce format en 4-2-3-1 avec l'Olympique de Marseille parce que du coup je trouve que c'est la compo la plus utilisée de FIFA, c'est vrai que lors du dernier live je crois j'avais commencé à me remettre en 4-2-3-1 notamment pour passer en phase défensive et là pour moi c'est la compo la plus utilisée de FIFA. Donc du coup je vais vous montrer la tactique et les instructions, donc là j'ai positionné l'équipe de l'OM en 4-2-3-1 bien évidemment pour vous expliquer cette tactique, après moi je sais que de temps en temps ça m'arrive de changer etc. Donc du coup au niveau des instructions, donc au niveau de mon gardien ça ça change pas, ça reste en équilibré, équilibré, ça m'arrive de temps en temps de les mettre en libéraux ou de mettre le gardien très très haut, donc ça je jauge vraiment en fonction mais j'essaye de ne pas le faire parce que des fois j'ai l'impression que mon gardien me fait n'importe quoi. Au niveau des défenseurs centraux, Camara rester derrière en attaque avec Caleta Tsar, ça ça change pas, il n'y a pas de soucis. Ensuite les latéraux, je leur mets tous les deux, rester derrière en attaque, débordement pour Hiroki Sakai et Jordan Amavi, donc rester derrière en attaque également et débordement pour Jordan Amavi, histoire que du coup il reste derrière en attaque pour pas qu'il y ait trop de boulevard sur les contres et que j'ai que mes deux défenseurs centraux, et du coup débordement pour avoir des solutions et avoir des alliés, des latéraux pardon, assez offensifs. Ensuite on a bien sûr Valentin Rongy et Idrissa Gueye, mes deux MDC, donc du coup à chaque MDC, couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, un sur deux, voire des fois couper les lignes de passe, rester derrière en attaque pour les deux, et il y en a quand même un que je mets couvrir centre, histoire que j'ai un des deux MDC qui repique comme si je défendais à 5, donc ça du coup ça change pas. Ensuite on a Dimitri Payet, rester devant, libre et offensif, pour que du coup Dimitri Payet se rue sur le secteur offensif, pour qu'il se balade un petit peu partout. Ensuite concernant Radonich et Florian Thauvin, de temps en temps, surtout quand je joue en 4-1-2-1-2, je les mets dans le dos de la défense, donc ça du coup je touche pas, même si de temps en temps ça m'arrive de mettre rester devant pour les alliés ou revenir en défense si jamais je veux un peu plus défendre. Et après concernant Benedetto, c'est rester axial dans le dos de la défense et rester devant. Après chose à savoir les amis, comme je dis toujours, ma tactique perso, vous pouvez vous en servir pour avoir des petits renseignements, etc. Mais après ça veut pas dire que votre tactique perso soit adaptée avec la vôtre, que ma tactique soit adaptée avec la vôtre, ça sera plus français comme ça. Donc du coup vous pouvez essayer, après c'est chacun sa façon de jouer bien évidemment, comme je l'ai toujours signalé. Ensuite en fonction de la tactique, bon bah ça les tactiques ça change, par rapport à la physionomie du match. Là c'est les tactiques par défaut du coup de l'OM, mais de temps en temps je me mets en pressing de tous les instants, ça c'est vraiment, bien évidemment, en fonction du match. Concernant la tactique je vous l'ai dit, le dispositif, donc voilà, je vous ai mis le 4-2-3-1, donc là du coup je vous les remets un peu plus en détail pour que vous voyez un petit peu l'intitulé des postes. Donc vous avez un milieu offensif compté comme numéro 10, ensuite vous avez un milieu offensif gauche, milieu offensif droit, buteur, les deux MDC, et bien sûr les défenseurs accompagnés du gardien. Donc ça fait un moment que moi j'ai pas joué avec cette compo là, ce 4-2-3-1, ça m'est arrivé lors du dernier live, comme je vous ai dit. Mais je pense que si j'ai véritablement deux bons MDC dans mon club actuel, ou si je viens à recruter deux bons MDC, je pense que je reviendrai sur ce format 4-2-3-1, même si du coup j'aime bien jouer à deux attaquants, parce que c'est vrai que cette équipe de l'OM a des difficultés à marquer, pour moi que ça soit en IRL ou même sur FIFA, j'avais des difficultés à marquer si je jouais qu'avec un seul attaquant, mais du coup vu que je rajoute un MDC, des fois si j'ai des petits espaces derrière et que je galère à défendre, du coup ça m'arrive de passer du coup avec deux MDC. Donc d'où le fait que du coup je vous ai montré ce 4-2-3-1, donc du coup après au niveau de la composition d'équipe, bon moi Kamara comme vous le savez par défaut il est MDC dans le 4-3-3, mais moi je préfère vraiment défenseur central Kamara MDC, pour moi il a été formé défenseur central et je le trouve mieux derrière, après c'est que mon avis, vous me le direz dans l'espace commentaire, il n'y a pas de soucis, et j'aimerais aussi avoir du coup vos tactiques perso et instructions dans l'espace commentaire, histoire de voir un petit peu quelles sont vos instructions et tactiques de chacun d'entre vous, ça ferait vraiment plaisir de voir un petit peu la façon de jouer de chacun et on peut en débattre sans soucis. Donc du coup Kamara en défenseur central et du coup ça fait que j'ai remonté Gueye et Valentin Angier dans le milieu de terrain, et Alvaro bien évidemment sur le banc, même si de temps en temps je peux le permuter en défenseur central avec Kamara ou autre. Donc du coup concernant les instructions, je pense que j'ai fait tout le tour, je regarde que j'ai rien d'autre à vous dire, donc du coup sur ce format 4-2-3, en tout cas c'est les instructions que je mets, après quand je suis en 4-1-2-1-2, en 4-2-4 aussi ça m'arrive, et croyez moi qu'au niveau de la tactique c'est vraiment très important, notamment lors du dernier live où je crois que j'étais mené 2-0 face à Nîmes, et du coup je me suis repositionné en 4-2-4, parce que j'ai déjà planifié mes tactiques par avance, et du coup ça me permet des fois de revenir sur un match nul, voire de refaire une remontada. Donc croyez moi que les tactiques dans ce jeu, sur certains points c'est vraiment important, en tout cas moi je le vois, après ça dépend si vous jouez avec les tactiques ou pas, il y a plein de personnes qui jouent à FIFA sans mettre les tactiques etc. Donc du coup je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère vraiment que je n'ai pas été trop vite, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, et j'essaierai de vous réexpliquer ça au mieux concernant les instructions et les tactiques, en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas bien évidemment à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et bien sûr à la partager, et nous on se retrouve bien évidemment très très vite sur la chaîne, je ne sais pas si ça sera en live vu qu'il y a les fêtes de Noël en fin de semaine, mais je vais essayer de, si je ne fais pas de live, de vous sortir 2 vidéos cette semaine, sinon on se retrouvera bien évidemment un petit peu avant la nouvelle année, et un petit peu après les fêtes de Noël, que ça soit en vidéo ou bien évidemment en live sur la chaîne. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, prenez soin de vous, c'est le plus important, si jamais on ne se retrouve pas en live ou que je n'arrive pas à tourner une deuxième vidéo, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël d'ici là, prenez soin de vous, soyez gâtés, j'espère que vous allez avoir de beaux cadeaux, et nous on se retrouve bien évidemment très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos, et bien évidemment des lives sur FIFA 21, et notamment l'hashtag numéro 3 de mon 11, des pépites que vous pouvez retrouver sur FIFA et sur SoFIFA, quand on veut avoir un peu plus de détails et se renforcer intelligemment sur le mode carrière. Merci beaucoup de m'avoir suivi, prenez soin de vous, c'était NTX, ciao l'équipe !